Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter des articulations, particulièrement des articulations dans les arcs. Nous verrons ce que sont les articulations, comment on les réalise, on les matérialise pour les différents matériaux de construction. Nous verrons quelle influence la présence d'articulations a sur le comportement des arcs. Et finalement, nous conclurons par une étude du mode de rupture des arcs. Avant de continuer de parler des arcs avec articulation, remarquons que, que ce soit du temps des Romains ou, comme ici, dans le Moyen Âge, les arcs étaient construits historiquement sans articulation. Dans le Ponte Vecchio, nous avons un arc, assez lancé d'ailleurs, qui va directement d'une pile à l'autre. Il n'a pas la possibilité de tourner et il fonctionne très bien. Une articulation est un dispositif mécanique qui permet une rotation relative entre deux éléments. Les appuis que nous avons déjà utilisés pour les câbles et les arcs permettent une rotation de l'élément qui est appuyé, qui peut monter ou descendre un petit peu. Évidemment, les câbles sont articulés, mais ça n'est pas vraiment un sujet, puisqu'on n'a pas besoin de la, de créer cette articulation. Le câble est assez souple pour que cela se passe automatiquement. Ce n'est pas le cas pour les arcs. Nous voyons, dans cette image à gauche, le bas d'un grand arc. On verra une photographie complète de cet arc. Nous avons la partie qui vient du pont et puis nous voyons le dispositif d'appui, un système métallique, qui ensuite s'appuie sur un grand système, probablement en béton, avec de la maçonnerie. Entre ces deux éléments, nous voyons un gros élément que j'indique en rouge, qui correspond à l'élément de l'articulation. À droite, on a un autre exemple d'un pont très similaire, d'ailleurs du même bureau d'études, c'est le bureau Eiffel à Paris. On a la partie qui vient du pont et puis la partie qui est liée à la fondation. Et entre les deux, on a cette articulation. Notez l'échelle qui est donnée ici par la personne qui est debout, en train de regarder le pont. C'est donc un élément extrêmement important. Et on imagine que les forces qui transitent par cette articulation sont aussi très importantes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on voit des éléments ici en diagonale, très certainement comprimés, qui amènent l'effort qui était dans l'arc, qui est dans l'arc, pour qu'il arrive sur l'articulation. Ce qui est sûr, c'est que tout autour de l'articulation, il n'y a que de l'air. Donc, une articulation, c'est un point de passage obligé pour les efforts. Pour nous, cela simplifie en quelque sorte la réflexion. Et c'était probablement une des raisons pour lesquelles les articulations ont commencé à être introduites lors, on va dire, de la révolution industrielle. Une autre raison pour l'introduction d'articulations, c'est qu'elles permettent plus facilement la liaison entre des éléments, par exemple, qui auraient été fabriqués séparément, transportés sur le chantier et assemblés sur place. Ici, nous avons un exemple d'articulation pour une structure en béton. Nous avons l'articulation à la clé. Ce que je dessine en vert, c'est le contour du béton qui descend. Et ici, qui remonte, il y a un tout petit vide entre les deux. Et ici, on a l'articulation en béton. On voit qu'il y a des barres d'armature qui traversent cette articulation. Il y a aussi, évidemment, du béton. La clé, c'est la partie la plus haute d'un arc, alors que la naissance, c'est son appui. Ici, nous avons une articulation à la naissance. De nouveau, rapidement, j'indique le contour du béton. Et nous avons l'articulation juste au milieu. Pour le béton, ce n'est pas comme l'acier auquel on peut donner une forme très facilement. Dans le béton, qui est coulé à l'état frais, il est nécessaire de placer des éléments qui vont permettre de donner cette forme. Ce qu'on a choisi d'utiliser ici, c'est du liège. Le liège, c'est ce qui sert à faire les bouchons. C'est un matériau très compressible parce que la rotation tendra à fermer ce joint. Et puis, dans la partie inférieure, qui a plutôt tendance à s'ouvrir à la clé en place du bois. Et à la naissance, on utilise exactement la disposition inverse. Avec du liège en dessous et du bois en dessus. C'est un détail constructif, comment réaliser une articulation béton. A noter qu'on a des matériaux modernes qui faciliteraient ce travail. On utiliserait probablement des polystyrènes pour faire ce genre de détails de nos jours. Lorsque la structure est en bois, il est assez difficile de créer une articulation en bois. Généralement, on utilisera, on a une partie en bois à gauche, une autre partie en bois à droite. Ici, il s'agit d'une articulation à la clé, de nouveau. Et on va utiliser une plaque métallique, que l'on va clouer sur chacune des parties. La partie de gauche et la partie de droite. Et on placera ensuite l'articulation, on la voit ici en coupe. C'est un cylindre, un boulon réellement. On placera cette articulation et la rotation se fera grâce à cela. C'est un détail assez similaire à ce qu'on a en construction métallique, puisqu'en fait, c'est des pièces métalliques qui s'assemblent l'une à l'autre. A noter que justement, comme je l'ai dit, ça permet de transporter le demi-arc de gauche et le demi-arc de droite séparément sur le chantier, ce qui peut rendre l'exécution plus simple. Donc parfois, on utilisera une articulation simplement pour pouvoir assembler la structure. On a le même détail lorsqu'on arrive sur l'appui, avec deux parties métalliques, une partie supérieure et une partie inférieure, et une articulation. C'est de nouveau un gros boulon avec un détail très similaire à ce qu'on avait pour la construction métallique. Cette vidéo montre le comportement d'un arc à trois articulations. Il est soumis à son poids propre, qui n'est pas très faible, et puis j'y exerce une charge ponctuelle supplémentaire. Et on voit que l'arc se déforme. Si on regarde de plus près, eh bien, on voit que les efforts doivent forcément passer par ces trois points, puisque juste à côté de ces éléments, il n'y a que de l'air. Donc les efforts doivent passer par là, et quelque part, là, le polygone funiculaire doit forcément passer par ces trois éléments. Lorsqu'on doit faire une résolution graphique, eh bien, il s'agira de trouver un polygone funiculaire correspondant aux charges, et puis qui passe par ces trois éléments. Ce n'est pas très difficile. Parfois, il faut faire une itération pour obtenir le résultat, mais c'est tout à fait faisable. Ici, je vous montre une aplette qui résout cet arc à trois articulations. Donc j'ai, pour me modéliser l'articulation à la base, j'utilise les appuis. Et puis, j'introduis le poids de chacun des voussoirs. C'est ainsi que s'appellent ces éléments de voûte, qui pèsent trois newtons. Et j'introduis ce poids au centre de gravité de chaque voussoir. Maintenant, il est nécessaire que le polygone funiculaire passe par ce point. Donc, si j'active la solution comme habituellement, je peux trouver une solution qui passe par ce point. Et en fait, il s'agira que le polygone passe toujours par ce point, même si, par exemple, j'ajoute une nouvelle force. Donc là, je devrais faire un travail itératif pour chaque fois trouver la bonne position. Ce n'est pas nécessaire. La plette a une solution à cela. En utilisant, ici, ça dit tangente initiale ou point de passage du polygone. Vous l'avez peut-être déjà activé, parfois, en voyant une boule rouge qui passe. Et là, vous voyez, le polygone funiculaire passe toujours, même si je vais de l'autre côté en traction, passe toujours par l'endroit que je prescris. A noter qu'il y a des endroits, par exemple, ici à droite, qui sont impossibles, et la plette parfois s'opère. Si vous vous perdez avec la plette, il faut simplement revenir dans le mode tangente initiale, et puis, on arrive à la récupérer. Ici, je place l'articulation au bon endroit, et maintenant, on voit que si j'ai une charge variable, eh bien, cette charge variable fait changer la forme du polygone funiculaire, mais le fait toujours passer par les trois points prescrits, donc les deux appuis et l'articulation au milieu de la travail. A noter que, dans ce cas-là, on voit que le polygone funiculaire reste joliment à l'intérieur de la matière. Mais si on avait une charge différente, ce serait peut-être différent. Nous avons ici des exemples d'arcs à trois articulations. On a déjà vu ces structures. Donc, on a peut-être d'abord, pour le pont de la salle Guénin-Tourbel, donc vraiment des articulations à la naissance et à mi-travail. Pour le viaduc d'Austerlitz, il y a une articulation à mi-travail, et puis, en fait, les articulations ne sont pas à la naissance, peut-être pour des raisons liées à la méthode de construction, mais en tous les cas, c'est aussi un arc à trois articulations. Il n'y a pas d'obligation sur le positionnement précis des articulations. Regardons ce qui se passe maintenant pour un arc à deux articulations. On voit que son comportement est très similaire, en fait, à ce qu'on avait vu auparavant, sauf qu'il n'y a que deux points très clairs, les deux appuis, par lesquels le polygone funiculaire doit toujours passer. Ici, j'ai l'appelette pour ce deuxième cas, l'arc à deux articulations. J'active le polygone funiculaire, et puis maintenant, je n'ai plus de contraintes. Donc, je sais que le polygone funiculaire, il doit passer soit tout en bas, soit tout en haut, soit à n'importe laquelle des positions intermédiaires. En fait, on ne le sait pas, et ça peut varier en fonction des charges. Si je mets, par exemple, une grande charge de peut-être 5 newtons à gauche, alors peut-être que la bonne solution sera que le polygone funiculaire soit assez haut à gauche, et relativement bas à droite, alors que si je le place de l'autre côté, eh bien, le polygone, il sera plutôt bas à droite, et plus haut à gauche. Mais chaque fois avec une infinité de solutions. A noter que si l'on est près des appuis, la forme du polygone funiculaire change peu, en fonction de la rotation, parce qu'en fait, justement, il n'a pas une immense quantité d'endroits où aller. Donc, on pourrait très bien supprimer une partie de la matière à gauche et à droite, et c'est ce qu'on va voir dans les exemples. Ici, deux exemples d'arc à deux articulations construits par le bureau Eiffel à la fin du 19e siècle. Le premier, c'est celui pour lequel on avait vu les appuis de près, le pont sur le Douro à Porto. Et on a effectivement une forme qui permet à l'arc funiculaire d'être très vraisemblablement juste au milieu, lorsqu'il n'y a aucune charge. Et puis, lorsqu'il y a des charges très élevées à gauche, c'est un pont ferroviaire, donc on peut avoir une locomotive qui passe là. Alors, l'arc tendra à monter ici et à descendre à droite et inversement de l'autre côté. C'est le même principe. Donc, entre cet arc inférieur et cet arc supérieur, il y a une infinité de positions que peut prendre l'arc, en fonction des charges qui sont appliquées. Concluons cette leçon par une étude de la rupture d'un arc. Ici, c'était l'arc sans articulation que j'ai poussé jusqu'à ce qu'il tombe. Alors, il n'y a pas de surprise, mais regardons ce qui se passe juste avant l'arc. Au milieu en haut, c'est l'arc sans articulation. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les efforts ne passent qu'ici, puisqu'il y a de l'air entre deux, ne passent qu'ici, ne passent qu'ici et ne passent qu'ici. Ce qu'on voit, c'est que juste avant la rupture, on a quatre articulations. Notez qu'on n'a pas encore la rupture lorsqu'on a ces quatre articulations. Ici, j'étais assez loin de la rupture lorsque j'ai fait l'essai avec l'arc à trois articulations, mais on avait aussi quatre articulations. Puis dans l'arc à deux articulations, on a aussi un point de passage ici et un point de passage ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le polygone funiculaire doit passer ainsi. Il doit forcément, alors je ne connais pas exactement la forme, ça va dépendre du poids de la structure, mais on est quand même assez sûr de là où ça passe, puisqu'il doit respecter tous ces quatre points de passage. On voit que dans les trois cas finalement, la forme de l'arc est assez ressemblante, avec des fissures qui s'ouvrent, soit sur le côté intérieur, soit sur le côté extérieur. Ici, on voit aussi que ça s'ouvre sur le côté extérieur ici, intérieur là, extérieur ici, intérieur là. Donc si on va dans une cathédrale romane avec une forme de voûte et que l'on voit des fissures longitudinales parallèles à l'axe, eh bien on pourra voir que peut-être on est en train d'avoir le début d'un phénomène de rupture. Ça ne veut pas encore dire que ça tombe, il faut que réellement les quatre articulations soient activées et que la charge soit maintenue pour qu'on puisse avoir l'effondrement. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe dans la rupture ? Ben justement, il y a de grands efforts qui doivent passer juste à des endroits très limités. Ce qui est possible, c'est que la résistance de la pierre, si c'est un arc en pierre, c'est souvent le cas, que la résistance de la pierre soit atteinte et qu'il y ait un écrasement dans cette zone-là. Et à ce moment-là, on aurait un écrasement puis la ruine suite à la propagation de cette rupture. Dans cette vidéo sur les articulations, nous avons vu ce que c'est qu'une articulation, un point de passage obligé pour les efforts. Nous avons vu comment les réaliser dans les divers matériaux de construction. Nous avons vu ce qui se passe dans les arcs à deux et à trois articulations. Je profite pour dire qu'on peut très bien faire un arc avec une seule articulation. Mais évidemment, on ne peut pas construire un arc à quatre articulations parce qu'il ne serait pas stable. Finalement, nous avons vu que justement, la rupture se produit dans un arc lorsque quatre articulations se développent. Et à ce moment-là, cela conduit à l'effondrement de l'arc. Je ne suis pas à casse des delevés par jour pour c'est à peu près. Une autre rencontre s'annonce qui prend toutesÃnes très c'est plus.